Chers amis, abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salamu alaykoum, ahbab ikoum, enchanté, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons avec notre invité, notre amie madame Hinda Jéridi, aborder des chroniques plus spéciales au ramadan, et donc avec des thématiques en ce mois béni, qui consisteront à nous éclairer sur certaines thématiques propres au ramadan. Aujourd'hui, Shihinda, bonjour. Bonjour Slimane. Je voulais aborder une question qui me taraude un petit peu, c'est que concernant le ramadan, le prophète, salam, qui a toujours eu une vision globale, dirais-je holistique si je reprends la terminologie, où il va essayer à chaque fois de toucher, de rééquilibrer l'être dans toutes ses dimensions corps, âme, esprit. Pour le mois de ramadan, s'il a donné des conseils d'ordre nutritionnel avant tout, il a aussi donné beaucoup de conseils qui vont toucher une autre dimension, celle de la psyché, puisqu'il l'a encouragé à la générosité, plus particulièrement pendant ce mois béni du ramadan. En aidant les indigents, en donnant à manger aux pauvres, en prodiguant ne serait-ce qu'un sourire, la proximité de ses voisins, etc. Il va conseiller de se rapprocher des mosquées en amenant un peu à manger pour tous les gens, musulmans ou non d'ailleurs, qui pouvaient passer et qui avaient besoin d'un repas. En quoi cette générosité peut avoir un rapport, puisqu'elle c'est avant tout un élan de l'âme, en quoi est-ce qu'elle peut avoir un rapport avec notre bonne santé corporelle ? Déjà, il faut savoir que l'âme nourrit le corps. Selon plusieurs études, le fait d'être généreux, d'être gentil, nous permet d'être en bonne santé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne, on reçoit. Lorsqu'on donne à une personne nécessiteuse ou qu'on va visiter un malade, eh bien, ne serait-ce que le sourire de cette personne vous renvoie à un état de bien-être ? Je me ferai une parenthèse, parce que je vais me faire un peu la voix des gens qui nous regardent, mais c'est que là, je suis en train de noter une chose sur laquelle on reviendra quand on parlera du comportement social qu'on a aujourd'hui et que l'on devrait avoir comme musulman. Bien sûr. Vous venez de dire une chose qui me semble très importante, cruciale même. C'est que vous venez de dire que c'est quand on donne qu'on reçoit. Donc, il y a quelque chose qui est inverse à la mentalité, je dirais, libéraliste et mercantile de notre époque, qui est celle de je m'enrichis, je me sens bien, plus j'en ai, mieux je me sens. Donc, moi, je donne, plus j'en ai. Il y a une espèce de logique mathématique qui est faussée, puisque là, vous nous dites l'inverse. Vous nous dites, non, non, c'est au moment où je donne. Donc, quelque part, on pourrait se dire, mais c'est vrai que c'est quand même paradoxal. Parce que quand je donne, je me dépouille, j'en ai moins. Donc, en théorie, je risque plutôt d'être malheureux plutôt curieux si j'en ai moins. Or, là, c'est l'inverse, vous nous dites. Si une personne est matérialiste, certes, elle va se dire, moi, je vais garder pour moi, je n'ai pas envie de donner. Donc, pour elle, elle ne va pas le voir comme ça. Elle ne va pas le voir, je donne, donc je reçois. Alors que la personne spirituelle, en fait, dans les enseignements du prophète, ça leur l'aïe du soleil. Eh bien, elle nous apprend à donner. Pourquoi ? Parce que ce que l'on reçoit est au-delà du matériel. Ce que l'on reçoit, c'est une richesse spirituelle, mais c'est aussi une richesse de l'équilibre du corps. Pourquoi ? Je m'explique. Lorsque je suis heureuse, quand je donne, je suis heureuse, eh bien, en fait, on a des neurotransmetteurs. Là, on va parler un peu du corps, on a des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la mélatonine. Eh bien, quand je donne, il y a cet équilibre au niveau de ces neurotransmetteurs. Je les stimule. Je les stimule, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai un stress, il y a une chute de ces neurotransmetteurs. Une dépression, il y a un déséquilibre de ces neurotransmetteurs. C'est toujours la notion d'équilibre. Alors que lorsque je suis dans la générosité, la générosité de l'âme, eh bien, Dieu fait bien les choses. Plus je donne, plus je serai en bonne santé. Plus je donne, plus je me nourris. C'est la nourriture qu'on parlait, justement, une nourriture spirituelle. C'est une nourriture spirituelle. Et donc, dans ce cas-là, je suis dans un état de paix intérieure. Parce que je suis fière de ce que je ne suis pas. Parce que je suis dans l'ego et je dis non, j'attends les remerciements de l'autre. Non, au contraire. Pour ça, on dit donne aussi rapidement, on donne de la main droite aussi rapidement pour ne pas que la main gauche le voit. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Ce n'est pas parce que je donne que je vais dire, ah, moi j'ai donné, j'ai donné. Non. On ne cherche pas à nourrir l'ego. On ne cherche pas à nourrir l'ego. Au contraire, on se permet d'acquérir un équilibre et de se sentir en paix avec soi-même. Et cette générosité va m'éviter de tomber malade. Comment ? Eh bien, cette nourriture spirituelle va me permettre de garder l'équilibre des neurotransmetteurs. Et cet équilibre des neurotransmetteurs est relié au système endocrinien. Le système endocrinien, l'une des grandes glandes qui va gérer ce système endocrinien, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est quoi ? En énergétique, c'est la communication. Je communique. Le fait d'aller visiter des malades, d'aller visiter des enfants, des orphelins et de communiquer avec eux. Ne serait-ce que ça. Je m'assois à côté d'eux. La générosité, elle a plusieurs formes. La générosité, elle n'est pas que matérielle. Elle n'est pas que justement ce côté financier. La générosité, elle est avant tout une générosité du sourire, de la tendresse, de l'amour. Mais tout à fait, dans l'amour, justement, il y a une parole de l'imam Ali qui m'a toujours marqué, qui dit « Al-mahabba bilaynfaq nifaq ». C'est-à-dire que l'amour qui ne se traduit pas matériellement par une offrande est hypocrisie. Et là, on voit à nouveau l'amour qui relève du domaine psychique, de l'âme, doit se traduire par un geste corporel, physique. Là, c'est dans le lien des deux. Et il dit que, donc, grosso modo, quand il n'y a pas l'unisson dans les deux domaines, il y a hypocrisie. C'est-à-dire que là, on pense une chose que l'on n'accomplit pas ici. Et c'est peut-être cette dichotomie qui fait que l'âme de la personne va se sentir coupable d'être coupée en deux, de plus être une. Et que, donc, là, il y aura des problèmes. Mais inversement, je voudrais qu'on revienne sur les effets physiques dont vous avez parlé et qui produisent dans le corps, finalement, des réactions qui vont être favorables, positives et profitables au corps. Parce qu'on voit, par exemple, un hadith qui dit, faites une sadaqa, de donner une sadaqa, donc une obole, une aumône à des pauvres, des indigents, des miséreux, etc., peut avoir des répercussions sur vous, vos proches, etc. Donc là, ce n'est pas une manière de parler. Ce n'est pas de dire, oui, Dieu, vous, etc. Non, c'est du direct, c'est qu'en faisant ça en vous, ça va déclencher un système de fonctionnement qui va ouvrir des choses, qui va libérer des choses qui vont vous rendre heureux et qui vont vous apaiser. Donc là, finalement, la conséquence, elle est quasi immédiate. Bien sûr, elle est immédiate. Alors, on parait, justement, il y a une chose qui est très importante, des pensées. Bon, la générosité, on va se mettre dans un état de pensée positive. Je fais le bien, donc je me sens bien. Et ces pensées positives, on sait que trois quarts de notre organisme, c'est de l'eau. Ces pensées positives, en fait, ont une énergie. Cette énergie-là va permettre de programmer, au niveau de nos cellules, puisque trois quarts de notre organisme, c'est de l'eau, va permettre de programmer l'eau qui est dans nos cellules. Et en fait, va permettre cette harmonisation du corps et va éviter, encore une fois, de créer la pathologie. D'où l'importance, justement, de tous ces gestes positifs, générosité, solidarité, empathie, compassion. Tout ça nous permet, justement, de retrouver notre essentielité, de retrouver notre être divin, puisque l'être divin, rahma, rahma, la miséricorde d'Allah, Allah, il nous a fait aussi avec cette rahma, il nous a fait avec cette miséricorde. Donc, le fait, justement... Mais, excusez-moi, on grandit même dans la miséricorde. Mais, bien sûr. Vous savez que l'utérus de la maman dans lequel le fœtus va se développer en arabe, rahim, qui est exactement la racine de la rahma, c'est-à-dire que c'est un lieu de miséricorde. Mais, bien sûr. La mère, c'est la matrice. C'est la matrice. C'est elle qui porte. Mais, il y a l'héritage du père, de la mère, mais à travers la matrice féminine. Et cette rahma-là, Dieu, c'est lui qui dit. Il la donne à qui il veut. Et il la reprend quand il veut. Ça veut dire qu'en fait, si je suis généreux, c'est parce que, subhanallah, Dieu a voulu que je sois généreux. Et cette générosité-là va me permettre de garder, puisqu'on parle du corps humain, va me permettre de garder l'équilibre au niveau du système endocrinien, du système immunitaire, l'équilibre au niveau de tout, tout, tous ces systèmes-là qui vont me permettre, qui sont dans l'individu et qui vont permettre à l'individu de rester en bonne santé. Dieu ne fait rien au hasard. Ces gestes de générosité, quand il dit, ça vous protégera, vous et votre famille. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'ils inquiètent, lorsqu'on la sort, est une forme de protection. Le fait de sortir de l'argent évite qu'un membre de ma famille ne tombe malade. Je sors du matériel afin de protéger mon corps et le corps de ma famille d'une future pathologie. Rien n'est le fruit du hasard. Donc, pour parler réellement de ce qui se passe au niveau du corps humain, au niveau de cet acte de générosité, c'est un équilibre, c'est une harmonisation de tous les corps. C'est une répercussion aussi. Une grande répercussion. De notre acte. On fait un bien, la répercussion est bonne. Elle est immédiate. On fait un mal, il y a une répercussion mauvaise. On a l'effet boomerang. Bien sûr, je fais du mal, je vais le recevoir. Il y a des gens qui disent, non, mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui font du mal, mais ils n'en ont pas tout de suite. Mais pas idéologiquement ou le reste. C'est qu'on le reçoit vraiment dans l'instantané. On le reçoit tout de suite. Parce que nos cellules vont commencer à produire des choses négatives qui pourront déclencher des effets ultérieurs, peut-être lointains. Mais c'est ça, en tout cas, qui chimiquement dans notre corps entraîne. Donc, il y a vraiment une réaction chimique. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Il y a un équilibre ionique aussi. Il y a des ions négatifs et des ions positifs. Alors, lorsque je suis en stress permanent, il y a un déséquilibre au niveau, au ionique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le stress, en fait, c'est une surcharge en ions positifs. On les appelle ions positifs alors qu'ils ne sont pas positifs, mais c'est comme ça. C'est une surcharge en ions positifs. C'est comme si vous avez une batterie. Plus cette batterie va être chargée d'ions positifs, à un moment donné, ça va faire quoi ? Ça va exploser. Donc, le fait d'avoir ces actes, comme la générosité et la solidarité, va permettre un équilibre ionique. Donc, il faut savoir que le fait de faire du bien, comme d'aller dans la nature, ce sont des ions négatifs. Ça va contrebalancer l'excès d'ions positifs et éviter que je tombe en clair. Faire le bien, c'est éviter de se faire une dépression nerveuse. Faire le bien, c'est éviter de se faire un cancer. Faire le bien, c'est éviter de tomber malade. Voilà ce que c'est. Faire du mal, tout de suite, j'ai une émotion négative qui va me ronger. La culpabilité est une émotion qui, petit à petit, va vous rendre malade. La générosité, au contraire, est une qualité du cœur, de l'âme et de l'individu dans sa globalité. Faire le bien, c'est se sentir en paix et se sentir réellement dans ce côté de spiritualité qui nous amène vers, vous parliez d'unicité avec la source, avec le Créateur. Le Créateur nous incite, le Créateur est généreux avec nous. Eh bien, il nous incite à être justement généreux avec ses créatures. Exactement, à son image. Ar-Rahman, y'arham ar-Rahimoun, le miséricordieux, fait miséricorde, ô miséricordieux. Exactement. Il faut effectivement être à l'image de notre Seigneur qui lui a donné comme loi générale de l'univers la générosité et la miséricorde. Exactement, voilà. Linda, merci beaucoup. Merci à vous, Slimane. Très agréable. On a appris effectivement aujourd'hui que les répercussions physiques sont scientifiques. Eh oui. Pas approximatives. Non, elles sont scientifiques. Et que donc faire le bien, c'est en réalité se faire du bien à soi-même. Exactement, c'est la base. Et plus vous ferez du bien, et plus vous serez justement en bonne santé. Amine. Amine. Merci beaucoup. A très bientôt, chers amis. Merci de continuer à nous suivre et à nous retrouver régulièrement. Vous pourrez également retrouver tous les conseils de notre amie Madame Géridi sur son site dont vous trouverez juste en dessous les coordonnées. A très bientôt, au revoir et très bonne journée. Assalamualaikum.